coucou tout le monde alors aujourd'hui je viens de vous faire encore une petite vidéo sur le thème épilation enfin sur le thème CAP esthétique et là ça portera sur l'épilation alors je vais vous expliquer dans cette vidéo un petit peu le protocole je suis qu'au début de ma formation mais j'apprends et au fur et à mesure j'ai décidé de retransmettre tout ça par vidéo pour vous et pour moi aussi avant l'examen d'avoir des petites astuces c'est toujours bien voilà du coup si vous voulez je vais déjà vous dire le matériel qu'il faut on va parler des demi jambes aujourd'hui puisque je n'ai pas encore fait le reste mais on va parler uniquement des demi jambes voilà alors au niveau donc du matériel il faut évidemment un appareil chauve cire deux enfin pas deux non moi j'ai dit deux parce qu'en fait j'en ai acheté deux si jamais enfin bref en fait moi j'en avais deux parce que je l'ai acheté avec à quelqu'un donc qui me sert de modèle et qui a passé son CAP esthétique donc en fait j'avais deux pots de cire puisqu'il y en a un qui était déjà entamé du coup j'avais pris le deuxième au cas où si ça vous arrive faites pareil mais sachez que le jour de l'examen de toute façon la cire pardon de toute façon la cire est la cire est tout simplement là le jour de l'examen donc voilà donc pour vous dire ayez pour vous entraîner un pot de cire et évidemment si vous voyez qu'elle n'a même un qui arrive vers la fin en sachant que ça dure extrêmement longtemps vous pouvez éventuellement en avoir un deuxième d'avance voilà mais bon du coup je reviens à ce que je disais donc au niveau du matériel il faut un appareil chauve cire de la cire du coup moi j'achète ça sur des sites internet des grossistes esthétiques ou des magasins de grossistes esthétiques ensuite il vous faudra donc des bandes parce que l'épilation des demi jambes se fait uniquement avec cire à bande voilà cire jetable à bande donc appareil chauve cire cire bande il vous faudra aussi du pré épilatoire et du poste épilatoire parce qu'en fait avant de commencer votre épilation vous allez en fait tout d'abord désinfecter la zone avec deux cotons alors moi je vous conseille il ya deux écoles encore une fois mais fait chacun aura sa pratique chacun aura après son comment dirais-je sa façon de travailler un peu comme dans tous les métiers donc moi ma modèle qui a passé du coup son cap et qui m'aide beaucoup me dit que deux petits cotons des maquillages ça suffit largement moi je dans mon école on me dit qu'il faut des cotons vous savez les longs cotons bébés pour les grandes zones elle me dit que c'est pas une grande zone moi je trouve que les demi jambes quand même ça fait partie des grandes zones vous voyez comme quoi on travaille tous différemment cela dit c'est juste pour faire en fait un léger effleurage donc c'est vrai qu'avec les deux cotons des maquillages on est quand même eu largement assez donc est ce que c'est utile aussi d'avoir des gros cotons quand même je me dirais je vous dirais quand même ayez aussi des gros cotons dans vos kits on sait jamais des boîtes à mouchoirs aussi puisque là j'en avais pas moi j'ai toujours les petits mouchoirs jetables mais je vais m'acheter des boîtes à mouchoirs bien évidemment avec un protège boîte mouchoirs là encore vous avez deux écoles il y en a qui mettent pas de protège mouchoirs et qui prennent une boîte simple moi j'ai décidé de mettre un protège mouchoirs pour avoir une table plutôt esthétique là c'est pareil après c'est vous qui avez vos vos habitudes de travail tout simplement donc voilà donc il vous faut donc une pré-épilatoire donc pour avant l'examen une désinfectant pour les mains puisque vous avez vous allez également vous lavez les mains le désinfectant pour les mains le désinfectant pour les demi jambes le produit donc pré-épilatoire il y en a qui se servent du pré-épilatoire pareil pour le désinfectant moi j'aurais tendance à mettre le désinfectant et le pré-épilatoire bon j'ai envie de vous dire il vaut mieux faire deux étapes entre guillemets que pas en faire du tout je pense pas que ça soit pénalisable le jour de l'examen mais voilà j'aurais tendance à désinfecter ou alors avec des lingettes et après passer ma pré-épilatoire est ce que c'est une perte de temps ou pas ça pareil il faudra que je regarde pour pas perdre de temps non plus sachez que c'est 20 minutes pour les demi jambes donc voilà toujours ailleurs d'ailleurs avoir une petite une rallonge aussi et un petit une petite horloge pour le jour de l'examen pour vous chronomé très bien évidemment et après avant l'examen aussi faire des examens blancs pour être dans les temps voilà sinon effectivement vous avez donc ce que j'allais vous dire vous avez donc le pré-épilatoire et le post-épilatoire au niveau du matériel après je rentrerai dans le protocole toute façon une poubelle de table c'est ça que j'avais oublié de vous dire et aujourd'hui lors de ma pratique un plateau pour poser bien sûr tous les produits et également pourquoi pas pour la spatule parce que vous savez que vous devez pas la laisser à l'intérieur de l'appareil chauve cire une collerette aussi pour éviter que ça coule partout tout simplement et pourquoi pas un petit pot assez mignon vous savez pour mettre des produits déjà utilisés ou en cours d'utilisation pour éviter justement de poser sa spatule n'importe où sachez que vous avez donc le jour de l'examen trois bandes je crois que c'est trois oui trois bandes pour les deux demi jambes et qu'il faut les placer à l'arrière de l'appareil l'appareil il ya deux écoles j'ai une j'ai donc celle qui m'exerce qui me dit qu'il faut les jeter j'en prends et j'en laisse parce que bon c'est voilà moi j'ai quand même envie de faire selon aussi ce que mon école me dit et référentiel change quand même souvent donc moi je les mettrais à l'arrière de l'appareil pour tout simplement montrer quand même que j'ai fait donc trois bandes et pas plus et toujours faire aussi votre test de chaleur donc l'appareil n'hésitez pas à prendre un tout petit bout de bande ça sert à rien de prendre une bande complète réservée pour le test de chaleur pareil sur le poignet de votre modèle et vous le laissez aussi derrière l'appareil voilà pour l'économie des produits puisque vous êtes jugé aussi là dessus donc je rentre dans le vif du sujet donc bien sûr vous laissez vous avez votre table le jour de l'examen est lié mais je veux dire pour les entraînements vous avez une table d'esthétique une petite table pour poser tous vos produits toujours les plateaux le petit papier pour mettre sur le lit voilà et les petits mouchoirs aussi pour protéger et pourquoi pas une serviette aussi pour protéger votre table en sachant que c'est quand même toujours plus agréable donc voilà votre modèle doit avoir en fait un genre de pareo sans manche après voilà si c'est avec manche pour les demi jambes c'est pas grave mais en général c'est sans manche elle a le petit tapis blanc aussi des petites mules blanches voilà tout de blanc même vous vous avez votre blouse blanche voilà et c'est là qu'on va rentrer donc dans le protocole donc en fait vous commencez par l'avant de votre demi jambe vous commencez toujours par la jambe opposée à vous pour tout simplement éviter de vous tâcher et c'est plus facile donc vous posez en fait vous trempez votre spatule dans la cire vous enlevez vraiment le surplus de la spatule mais vous laissez vraiment la cire comment dirais-je quand même d'un côté parce que moi j'avais tendance à tout racler du coup donc ça c'est les erreurs de débutant vous faites bien comme ça et puis vous évitez bien évidemment que la cire quand vous la déplacez de la table au lit ne tombe moi ça m'est pas arrivé j'ai eu de la chance et pourtant ma cire était liquide donc vous posez en fait bien là où il ya les poils donc comme ça vous posez bien en étirant et après vous prenez dommage que j'étais pas là la spatule mais vous prenez vraiment la spatule en ouverture en fait est vraiment moi il me faut pas de faux ongles là non plus j'ai oublié de le dire normalement mais là pour l'instant je les laisse donc vraiment comme ça et puis vous raclez vraiment jusqu'en bas en sachant aussi qu'il faut faire le coup de pied et les petits poils qui assurent les orteils etc donc vous faites ça vous prenez une bande vous faites pas encore le repli le repli c'est vraiment quand il y en a beaucoup de cire dessus vous allez vraiment jusqu'au maximum de la cire qui puisse y avoir parce qu'il vous faut trois bandes n'oubliez pas pour l'économie des produits voilà et je viens de dire aussi d'abord de désinfecter bien sûr les matériels les matériaux aussi et voilà n'oubliez pas donc vous en fait donc vous déposez la cire donc dans le sens du poil donc souvent c'est de haut vers le bas mais regardez quand même parce que selon les modèles voilà il vaut mieux toujours bien regarder donc de haut vers le bas et vous prenez votre comment vous dire si vous êtes à droite il faut vous mettre aussi si vous êtes droitière à droite de votre modèle et si vous êtes gaucher à gauche de votre modèle voilà j'espère vous comprenez parce que je pas trop vous montrer comment ça fait là voilà vous en fait mettez bien votre bande de cire vous faites bien bien chauffer et surtout les débutants on a tendance à faire ça ça on veut pas le voir il faut vraiment aller vers là et encore je le fais encore mal il faut que je m'exerce sur mes mouvements parce que j'ai la main aussi pas assez souple voilà mais ça se travaille donc vous faites bien droit au départ et après il faut casser le poignet tout en comment dirais-je tout en lisse tout en faisant partir la bande et moi j'avais tendance vous me direz vous aussi à me déplacer vous voyez comme je déplace mon bras j'ai tendance à lever un peu le pied comme ça donc c'est des erreurs de débutants donc bien sûr là c'est entraînement 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 voilà donc il faut vraiment en fait je sais pas comment elle m'a expliqué oui voilà vous êtes vraiment en ouverture et puis après vous êtes en fermeture donc c'est un mouvement à faire en fait avec le poignet et vous vous levez surtout pas comme ça et quand il y a des amas quand il y en a trop vous faites comme ça et vous faites vraiment des petits à coups après même juste des petits à coups je sais pas comment vous montrer vraiment très léger pour faire partir juste les amas vous voyez surtout pas de stress parce que sinon vous ça va moins partir évitez de repasser aussi sur la cire sinon il vaut mieux en reprendre une fois vous voyez faire en deux fois votre demi-jambe donc une fois vous reprenez vous faites une deuxième fois puis une troisième fois enfin faites-le autant de fois que vous voulez mais repassez pas sur la cire à la limite il préfère ça les jury sur le coup de pied et sur les petits orteils c'est pas le plus compliqué voilà et toujours bien évidemment donc comment vous expliquer de désolé parce que c'est vrai que sans les visuels c'est compliqué à expliquer du pied en fait voilà si vous voulez du bas voilà du bas vers le haut voilà donc après vous demandez de votre modèle de se tourner vous faites donc les côtés même opération donc je répète la cire dans le sens du poil en général c'est comme ça mais regardez bien encore une fois et l'arrachage dans le sens inverse du poil toujours vous poser la cire donc à l'opposé de vous et vous la retirez de vous vers l'opposé voyez ce que je veux dire c'est l'inverse ensuite elle se retourne et là par contre les poils poussent généralement comme ça donc vous prenez votre pareil à vous mettez votre cire vous raclez bien bien en ouverture moi j'avais tendance à racler la spatule comme ça et en fait il faut vraiment la mettre comme ça voyez ce que je veux dire là imaginez que c'est la tranche en fait de la spatule et vous faites vraiment comme ça en fait vous prenez donc toujours du bas vers le haut mais là par contre cette fois vous les mettez en fait en biais puisque le poil pousse en biais et vous arrachez toujours pareil vous imaginez qu'il ya un mur ou une main en fait ce qu'elle m'a dit pour vraiment arracher avec le mouvement de poignet c'est plus difficile ça voilà et sans bouger votre corps moi j'ai tendance à bouger mon corps mais encore une fois je suis au début de mon cap et je vous le rappelle voilà et n'oubliez pas les petites spatules je sais pas si je vous l'ai dit non pas les spatules lors du prépare de la préparation du matériel pardon les petites coupelles pour mettre le talc parce que si jamais vous avez des amas de cire vous mettez discrètement un peu de talc pas beaucoup et pour mettre le préépilatoire et le postépilatoire donc le préépilatoire vous prenez avec deux petits cotons et le postépilatoire donc à la fin de l'épilation et vous faites là juste des effleurages c'est pas le plus compliqué mais avant ça par contre j'ai oublié vous prenez la pince à épiler et vous regardez vraiment là ils regardent beaucoup les jury j'ai le droit de vous déplacer un petit peu je dis pas énormément mais un petit peu pour vraiment regarder les poils qui pourraient y avoir voilà donc là vous êtes vraiment sur le côté du modèle et puis après vous pouvez légèrement voilà pas au pied non plus mais légèrement bien montrer surtout que vous avez appris vos protocoles que vous êtes là vous regardez tout parce qu'ils savent très bien que vous n'êtes pas esthéticienne le jour de l'examen je vous rassure eux ce qu'ils jugent c'est l'économie des produits et que vous soyez appliqués dans tout ce que vous faites voilà donc voilà après vous faites donc les petits surplus avec la pince à épiler il y en a toujours un petit peu des petits poils récalcitrants et après vous prenez votre huile donc toujours pareil elle est dans la coupe elle non pardon la postépilatoire d'abord et après vous faites comme un modelage de la jambe fin des jambes et vous prenez en fait un petit peu d'huile du coup que vous mettez donc là c'est vraiment de l'huile exprès que vous mettez légèrement dans une coupe elle une autre coupe elle évidemment et par contre là vous y allez donc aux mains et vous faites chauffer l'huile et vous faites comme un modelage vraiment là c'est très c'est vraiment un moment détente pour la cliente voilà vous y allez vous mettez tout votre coeur là c'est vraiment la fin donc là c'est en fait quand vous faites votre sketch de vente où vous allez proposer donc il faut y mettre du coeur et tout aux ventes additionnelles donc si par exemple la cliente veut un modelage du visage ou alors un modelage du corps ou un massage je veux dire donc voilà là c'est là où vraiment il faut se donner à 100% je vous conseillerais également peut-être le jour de l'examen de avant de faire votre huile de ça je n'ai pas trop vu dans les vidéos et c'est vrai que c'est important sinon vous allez vous trimballer la cire chaude de couper en fait le savez le genre de tensiomètre un voilà sur l'appareil de le couper et surtout pas remettre donc le scotch non pas le scotch le socle en plastique le couvercle en plastique sur la sur la cire fin sur l'appareil à cire puisque c'est encore chaud voilà donc laissez le ouvert mais bon dans tous les cas voilà anticipez bien surtout de bien laisser chauffer avant que le chronomètre se lance et avant je dirais le modelage avant l'huile et tout ça le modelage des jambes je dirais de couper le tensiomètre ça peut être une astuce comme une autre pour que pendant que vous fassiez votre modelage la cire commence déjà à descendre en température bon après c'est vrai que comme c'est fourni par le centre d'examen vous avez peut-être ce stress en moins puisque vous avez juste à déprancher le matériel et le matériel il fait un peu sa vie j'ai envie de vous dire donc ça c'est vrai que c'est un stress en moins par contre en pratique je l'ai vu ce matin effectivement si vous mettez pas votre cire à chauffer avant bon ça c'est pareil par contre pour le jour de l'examen vous perdez du temps parce que je pense pas que c'est eux qui les mettent avant voilà et après pour pour c'est compliqué je sais pas si vous comprenez c'est plein de petits détails en fait et après ben je sais plus ce que j'allais dire tout va bien mais pour vous dire en gros que après voilà il faut penser le jour le jour de l'examen ça ira pour la fin par contre puisque ça fera sa vie voilà vous débranchez bien par contre et vous prenez une rallonge au cas où voilà il faut bien voir plus que pas assez je pense et après par contre au niveau je sais plus ce que je disais oui donc au niveau de la fin pendant vos entraînements ben voilà fait comme je vous dit comme je vous dis pardon c'est peut-être de de baisser le sensiomètre voilà pour pas vous ramener le produit l'appareil tout chaud et la cire chaude voilà pendant votre modelage au moins ça fait sa vie vous avez déjà des branchés et après voilà vous encaissez votre cliente et tout le jour de l'examen non mais enfin le jour de l'entraînement non mais déjà on a moins de stress le jour de l'entraînement mais je veux dire après même voilà je pense que dans les centres d'institut ça doit se faire comme ça vous encaissez votre cliente et tout et l'appareil il refroidit voilà après je sais pas trop comment ils font en institut j'ai pas encore fait de stage c'est sûr qu'après en candidat libre je vous conseille de faire des stages voilà après pour l'épilation des sourcils bon vous me direz rien à voir mais je vous le dis là par contre tout ce qui est soin du visage soin du sourcil vous êtes derrière votre cliente voilà mais sinon respectez bien tout ça c'est pour vous dire là où vous devez être là vous devez pas être parce que ça c'est jugé voilà le aussi le positionnement par rapport au lit essayer d'avoir un lit d'esthétique peut-être d'occasion vous le faire offrir pour vraiment s'entraîner donc il vous faut aussi peut-être deux parures de linge de lit blanc il vaut mieux en avoir plus si jamais une pour l'entraînement une pour l'examen pourquoi pas c'est comme ça s'il y en a une qui tourne au moins que vous en avez une autre de prête sous la main donc un tapis blanc des serviettes une charlotte il y en a qui demande des slips jetables mais bon franchement ça je pense pas que ça soit essentiel façon vous aurez tout ça vous aurez la liste pour l'examen des matériels à emporter à acheter et puis vous aurez aussi bien évidemment tout ça vous achetez au fur et à mesure après et puis vous aurez également le référentiel mais ça je vous demande même de enfin je sais pas que je vous demande mais je vous conseille même de le regarder au début de votre formation comme ça vous arrivez à faire les cours aussi le déroulement des cours aussi par rapport au référentiel voilà du cap esthétique voilà bah écoutez c'est dommage parce que du coup c'est vrai que je filme pas pendant mes entraînements mais en même temps je vois pas l'intérêt puisque là c'est quand même je sais pas encore je pourrais mais avec ma maman ou avec quelqu'un vraiment ça pourrait être intéressant pourquoi pas mais avec plutôt ma famille pas quelqu'un comme ça que je vois pour m'entraîner qui veut pas forcément pour les droits d'image et tout ça être filmé mais sinon oui ça pourrait être intéressant de voir pourquoi pas aussi comment moi je pour m'auto corriger et vous pour vous montrer ce qu'il faut faire ou pas faire je pense que ça peut être intéressant comme vidéo faudrait que je m'entraîne sur ma maman ou même sur moi qui n'ai pas de poils je peux très bien faire c'est vrai qu'elle a raison je peux très bien ma modèle a raison je peux très bien faire en fait la cire et et m'entraîner comme ça j'ai envie de vous dire voilà toujours ressentir aussi les choses donc il faudrait que moi je me laisse pousser les poils et tout toujours dans tout métier le ressentir pour pour le retransmettre après ça c'est vrai et après je vous parlerai du coup la fois prochaine en février avec une autre modèle du maquillage et du vernis pour les pieds ça ça sera plus tard alors soit l'un soit l'autre ou les deux mais aussi essayer de vous donner des objectifs atteignables parce que là je me rends compte que pour le mois de février avec mon autre modèle du coup je voulais faire les pieds le vernis des pieds et en sachant que c'est sur deux heures à peu près je veux pas trop non plus durer longtemps hein parce qu'après j'ai encore de la route et tout mais je voulais faire donc le vernis des pieds et le maquillage jour donc je pense que je ferai pas les deux voilà mais ça c'est qu'après que je m'en suis rendu compte et plein de trucs comme ça c'est pas bien grave petites erreurs de débutante on va dire j'ai voulu être trop motivée donc je pense qu'après on verra si on peut faire les deux mais si déjà on fait les pieds comme il faut ou le maquillage jour comme il faut et qu'après voilà on interchange un autre jour pensez y aussi parce que c'est vrai que des fois on se donne trop de trucs à faire et au final c'est pas possible voilà aussi je vous conseillerais d'avoir une petite valise donc pour l'instant moi j'ai des petits sacs en plastique et tout je m'adapte mais après c'est sûr que ça serait bien d'avoir une valise à roulettes pourquoi pas deux petites valises puisque sinon ça va être vraiment très très compliqué toujours vous changer aussi à la dernière minute en général c'est la modèle qui tient sur un cintre en fait sont on va dire la blouse et le vêtement parce que c'est blanc en plus et de ne pas se salir de celle qui passera l'examen de pas oublier aussi la pièce d'identité bon là je vous parle un peu plus en détail je sais pas encore l'examen mais je commence déjà à lui mettre dedans pas oublier la pièce d'identité pas oublier la convocation bien sûr si vous êtes employés de poser vos jours mais ça ça me paraît normal et aussi c'était quoi oui l'assurance de responsabilité civile en candidat libre qui est vraiment obligatoire voilà je pense que j'ai fait le tour c'est vrai que c'est dommage du coup de pas vous de pas faire vraiment la vidéo mais je pense que déjà là vous le principal vraiment à retenir aussi c'est toujours de commencer la jambe donc la plus loin de vous et le retrait le plus près de vous vers la plus loin de vous voyez ça c'est important et aussi pour le sens du poil de le mettre comme ça et après de l'arracher au sens inverse je veux dire c'est vraiment les éléments principaux de l'épilation je pense et que c'est de la bande jetable afin de la cire jetable avec bande est vraiment l'autre type de cire donc la cire pelable la cire recyclable en général on le voit pas trop mais peut-être essayer quand même de voir mais voilà sinon c'est la cire je pense pas qu'on voit beaucoup de cire recyclable mais pour la pelable après c'est avec du talc pas les demi jambes à part pour nettoyer éventuellement vos mains et sinon c'est pour les aisselles donc le talc et les zones un peu plus sensibles en fait voilà et éviter aussi donc au début de bon enfin c'est pas éviter au début vous aurez forcément peut-être des appels de sens entre guillemets ça c'est voilà c'est des erreurs techniques à éviter donc ça c'est qu'en pratiquant même moi je le vois c'est en pratiquant pratiquant voilà sinon je vois pas comment faire d'autres l'épilation c'est pas forcément dur mais c'est quand même c'est bien ce qui me semblait aussi c'est quand même beaucoup d'entraînement bon comme le reste bien sûr mais voilà c'est quand même jouable après c'est sûr qu'il faut s'entraîner sur tous les aspects du CAP esthétique voilà écoutez j'espère qu'en tout cas tout ça vous a plu je pense que j'ai fait le tour du matériel je vous le redis quand même donc une planche fait un plan de travail donc des mouchoirs des cotons une poubelle de table c'est ce que j'ai oublié moi pourquoi pas un petit socle pour mettre la spatule parce qu'il faut pas la laisser tremper donc de la cire et bien sûr l'appareil chauffe cire de l'après et de la poste épilatoire un peu de talc pour nettoyer vos mains pas pour l'épilation et une pince à épiler voilà je pense que j'ai fait à peu près le tour et bien sûr un produit désinfectant et un produit nettoyant pour les pour la spatule vous verrez que pour la spatule à la fin de l'examen aussi c'est ça que j'ai oublié de vous dire comment être donc du produit équipement prendre un gros drap déjà utilisé ou alors quelque chose que voilà vous êtes sûr que vous n'allez pas réutiliser dessus que vous n'allez pas prendre de neuf pour l'économie des produits et que vous n'avez pas réutiliser non plus et en fait vous vraiment vous posez dessus puis alors là par contre c'est très compliqué il faut montrer ce geste au jury ils y tiennent de bien appuyé que voilà c'est un peu bête mais vous savez il faut vraiment faire tout comme il faut dans les détails voilà donc ça aussi je vous demanderai de vous entraîner enfin c'est pas que je vous demanderai je vous conseille de vous entraîner là dessus et moi pareil de toute façon voilà ben écoutez j'espère que ma vidéo a quand même été assez clair j'essaierai de vous faire des vidéos plus dans la pratique là pour l'instant moi je pratique et je suis pas j'ai pas forcément on va dire l'occasion de filmer mais j'essaye de retransmettre déjà à l'oral ce que ce que j'apprends même si je sais très bien que c'est pas pareil de voir les vidéos même en pratique c'est pas pareil que quand on le fait c'est pour ça que vous conseillerais vraiment de s'exercer 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 et de connaître tous vos protocoles voilà voilà